Comme tous les hauts fonctionnaires et comme toutes les personnes, les citoyens sénégalais qui ont une charge publique. Quand on a une charge publique, le public doit regarder ce que vous faites, observer ce que vous faites, contrôler ce que vous faites. Et l'état a ses corps de contrôle au nom du public. Il est donc normal que celui qui est chargé de gérer les données publiques puisse être contrôlé par le public. Et si le public voit des incohérences, si le public voit des irrégularités, c'est son droit le plus absolu de dire qu'il y a telle ou telle irrégularité dans tel ou tel secteur. En ce qui concerne la DGP, en 2016, nous avons été nommés en avril 2016. Nous avons conduit le pèlerinage de 2016 jusqu'au mois d'août. A notre retour, le ministère des Affaires étrangères a un instrument de vérification des services du ministère. Cet instrument qui est l'inspection des services a fait son job. Il a fait son travail. Il a sorti un rapport. Un rapport sur le pèlerinage, pas sur le délégué général. Il est important de savoir que la gestion du pèlerinage incombe à la délégation générale, mais que c'est démembré entre plusieurs structures. La direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Affaires étrangères, qui est chargée de la commission des marchés et de la commission des réceptions. Le régisseur de la caisse d'avance, qui est nommé chaque année par le ministère des finances et qui gère les fonds du pèlerinage. Le délégué général, en tant qu'ordonnateur des dépenses et le chef de la cellule administrative, en tant que gestionnaire de la délégation, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui ont géré le pèlerinage et le rapport interpelle l'ensemble de ces personnes, chacun dans un secteur donné. Et les réponses ont été données en son temps. Et lorsque les réponses ont été données en son temps par rapport à ce document-là, le rapport et tout ce qui en était conséquent ont été classés sans suite. Les personnes qui sont interpellées sur ce document-là ont donné les réponses qu'il fallait par rapport à chaque interpellation. L'État a trouvé que les réponses lui suffisaient et l'État a classé ce dossier-là. C'était en 2016 et nous avons conduit le pèlerinage en 2017, en 2018, en 2019 avec la satisfaction de l'État et la satisfaction des pèlerins.